C'est par un défi, un vrai, que les Girondins de Bordeaux d'Elibop attaquent cette saison 98-99. Dans un parc lescure qui affiche complet et fait coupe du monde oblige, les Bordelais accueillent le Paris Saint-Germain et ses stars. L'occasion est belle de démontrer que le statut d'outsider sérieux n'est pas usurpé. 56 minutes, c'est le temps qu'il faudra attendre pour avoir un premier élément de réponse. Longue ouverture de Saveljik à destination de Lilian Lasslande. La suite donne le tournis à l'allemand Christian Werns. La frappe est imparable pour Dominique Casagrande, 1 à 0 pour les Girondins qui viennent à cet instant de révéler à leur public un premier aperçu de leur potentiel. Le jeu de Bordeaux est limpide, inspiré à l'image de ce festival de Lilian Lasslande qui confirme que les 14 buts inscrits la saison précédente étaient loin d'être dus au hasard. Et Lasslande, omniprésent dans cette seconde période, on le retrouve deux minutes plus tard. Le joueur combatif, comme d'habitude, c'est lui qui vient reprendre ce ballon dans les pieds de la chuaire. Le coup d'œil avant de servir idéalement Sylvain Wilthord. Derrière, il y a la lucidité suffisante pour piquer ce ballon et tromper Casagrande pour la deuxième fois dans ce match. K.O. Le Paris Saint-Germain a mis un genou à terre. Le tandem Wilthord-Lasslande a trouvé ses automatismes. Ces deux-là, c'est une certitude, sont partis pour faire très très mal à leurs adversaires. Pour Alain Giresse, sur le banc parisien, les débuts sont certes délicats, mais l'homme n'est pas du genre à céder à la résignation. Il décide alors de faire sortir la chuaire pour faire rentrer J.J. Augustine Okocha. Homme le plus cher de l'histoire du championnat de France, avec un transfert de 100 millions de francs en provenance du club tour de Fenerbahce. Le Nigérian est considéré comme l'un des derniers magiciens du football moderne. Et d'entrer Okocha justifie en partie cette réputation en marquant un but extraordinaire qui permet à Paris de revenir à 2 buts à 1. Mais il faut bien plus qu'un coup de canon. Pour ébranler cette équipe de Bordeaux, lors de ce premier match de la saison, les Girondins démontrent que s'ils sont bien dans leur tête, le physique est au point, lui aussi. Et cela permet notamment de placer un dernier coup d'accélérateur à 2 minutes de la fin avec ce but signé Ali Benarbia. L'ancien monégasque trouve encore les ressources pour être à la réception de ce centre de Diawara. est marqué pour la première fois sous ses nouvelles couleurs. Victoire 3 buts à 1 pour des Bordelais qui signent leur entrée de superbe manière en prenant la tête du championnat dès la première journée. Voilà 15 ans que ça ne leur était plus arrivé.